Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, l'émission de ce jour sera consacrée aux Indiens du Pérou au XVIe siècle. Je me baserai sur l'ouvrage de Nathan Wachtel, La vision des vaincus, paru chez Gallimard en 1971. Le Pérou, début des années 1570. Tandis que s'éteint la dernière génération qui, adulte, vécu la conquête, la société indigène est bouleversée, amoindrie, comme par les ravages d'un gigantesque cataclysme. Les épidémies déclenchées au contact des Européens ont provoqué une chute démographique brutale. La population de l'ancien empire Inca a diminué de plus de la moitié, peut-être des deux tiers, compte tenu d'énormes variations régionales. D'immenses mouvements migratoires ont modifié et continuent à modifier la distribution de l'habitat, jetant sur les routes d'innombrables vagabonds. L'équilibre économique, fondé traditionnellement sur la complémentarité verticale des différents étages écologiques du relief Andin, paraît ainsi menacé. Dès le lendemain de la conquête, de nombreuses colonies de miti-maïs, c'est-à-dire de colons chargés de la culture du maïs principalement, abandonnèrent les sites où elles étaient installées pour revenir à leur région d'origine. Inversement, des milliers d'Indiens, acceptant la condition de Yana, c'est-à-dire d'hommes qui sont détachés de leur tribu d'origine, quittèrent leur Aïlou, c'est-à-dire leur lignage, leur communauté rurale remontant à un même ancêtre, ce qui fait un petit peu penser à la Gens romaine, pour se mettre au service des Espagnols ou parfois des courakas, c'est-à-dire des chefs traditionnels. Ainsi se développe un processus de fragmentation de la vie économique et sociale du monde indigène. Les Espagnols, qui comprenaient mal le système de la verticalité andine, accentuèrent ce morcellement en se partageant les encomiendas. On se rappelle par exemple qu'ils détachèrent les colonies côtières de la juridiction de Chiquito. En même temps, la chute démographique et les mouvements migratoires provoquaient l'abandon de nombreuses terres que commencent à convoiter les nouveaux maîtres. L'introduction de la monnaie et l'obligation de payer le tribut en argent, d'autre part, contraignent les Indiens à adopter des activités nouvelles, au profit des Espagnols, travail dans les mines, transport, etc. et au détriment de leurs activités traditionnelles dans un cadre absolument étranger à leurs schémas mentaux. Ce bouleversement psychologique ainsi que le processus de fragmentation économique et sociale sont encore aggravés par la disparition de l'ancienne organisation étatique qui pratiquait une redistribution des biens, même théorique, à l'échelle de tout l'Empire. Enfin, la mort des dieux et de l'Inca, la destruction des idoles et des Ouakas, c'est-à-dire des lieux et des objets sacrés, en sapant les fondements de leur représentation de l'univers, provoque chez les Indiens un traumatisme collectif qui les plonge dans un monde à la fois absurde et tragique. Certes, l'ancien Empire Inca n'était pas dénué de contradictions ni de dureté, mais il constituait une totalité où les diverses activités de ces sujets, tant au niveau religieux que politique ou économique, prenaient sens. Cette totalité détruite, c'est le sens de la vie sociale qui, pour les Indiens, s'évanouissait. Or, malgré ces ruptures brutales et multiples, d'étonnante continuité témoigne de la résistance des Indiens à la domination espagnole. Si la totalité impériale s'est effondrée, des totalités en quelque sorte partielles et locales se perpétuent et même parfois se renforcent. Des recherches ultérieures devront préciser, si la documentation le permet, les dimensions régionales de ces continuités. Les groupes ethniques, plus ou moins étendus, semblent des réalités vivaces jusqu'en plein XVIIe siècle, sinon parfois jusqu'à nos jours. Cependant, nous pouvons dès maintenant admettre que l'ailu, c'est-à-dire ces communautés rurales, ces lignages, dont la forte cohérence est assurée par les liens de réciprocité parenté qui unissent ces membres, constitue à l'échelle locale le noyau fondamental autour duquel se cristallise la survie des traditions indigènes. Sur cette base, le pouvoir économique et politique se concentrent au niveau intermédiaire des chefs de moitié, qui regroupent généralement quatre ou cinq aïlous, parfois davantage. Cette évolution étant d'ailleurs accentuée par l'administration espagnole qui établit à cette échelle moyenne l'unité d'imposition du tribut. On se rappelle qu'Atsukuito, le couraca supérieur Martin Cari, descendant des anciens rois des loupacas, voyait son autorité pratiquement limitée à la fin des années 1560 aux dimensions de son pueblo et même de sa moitié. Tandis que les couracas, donc les chefs traditionnels des six autres pueblos de la province, également subdivisés en moitié, se hissaient presque à son niveau. Cette évolution est comparable à celle qui se produisit au Mexique où la juridiction intermédiaire des îles Ayokwe qui forma la cabezera sous la domination espagnole fournit le cadre à l'intérieur duquel survécurent les traditions indigènes. C'est au niveau local aussi qu'au Pérou se perpétuèrent les croyances religieuses après la disparition du culte officiel. La grande révolte des années 1560 coïncide précisément dans le Takui Ongo avec la résurrection des ouakas, des lieux, des objets traditionnels sacrés. Mais cette fragmentation des institutions des croyances indigènes ne signifie pas cependant que les chêmes qui régissaient le système global de l'Empire est entièrement disparu. Sur le plan économique, l'antique modèle de la complémentarité verticale irréductiblement liée aux conditions écologiques du milieu andin continue à commander la production et les échanges, même si les indiens doivent maintenant les réorganiser sur d'autres bases plus régionales. Quant à l'outillage mental, l'exemple de Guaman Poma montre que même chez un indien culturé et fervent chrétien survivent les catégories qui commandaient l'organisation de l'ancien Tawak-Tin Suyu c'est-à-dire de l'ancien Empire Inca qui agissent encore en soumettant à leur logique les apports venus de l'Occident. Ce contraste entre d'une part la survie d'une vision du monde qui constituait une totalité signifiante et d'autre part la continuité partielle d'institutions détachées de leur contexte désormais transposées dans la situation coloniale définit la crise de la société indigène au lendemain de la conquête. Certes les bouleversements provoqués par la domination espagnole s'inscrivent parfois dans le pointillé que semblait dessiner l'évolution antérieure. Dans l'ancien empire les dons régulièrement octroyés par l'Inca ont pu renforcer déjà le pouvoir de certains courakas tandis que l'extension de l'organisation étatique déterminait l'augmentation du nombre des yana je dis tout à l'heure ce qu'étaient les yana ce sont donc ces personnes qui ont été détachées d'un aïlou pour travailler au service donc de l'empereur de l'Inca ou des courakas donc des chefs traditionnels hors du cadre de l'aïlou et la réciprocité mais cette évolution tout en témoignant des contradictions qui fissuraient la société indigène résultait du jeu des forces en présence au sein d'une même culture et se développait suivant une dialectique interne l'arrivée des espagnols accélère ces changements mais selon une modalité à la fois externe et négative en détruisant l'organisation étatique et en imposant par la violence une culture radicalement étrangère les institutions survivantes dès lors servent d'appui à la domination coloniale qui les intègre dans un contexte nouveau dénué de sens pour les indiens c'est ainsi que les courakas donc les chefs traditionnels qui jouent le rôle d'intermédiaires entre le monde indigène et le secteur espagnol comme ils le faisaient autrefois entre l'inca et les membres de l'aïlou usent et abusent de leur autorité traditionnelle pour soumettre leur sujet au service des espagnols par exemple dans les contrats collectifs or dans les années 1560 la crise du monde indigène est si profonde qu'elle se répercute jusque dans le secteur espagnol mettant ainsi en péril par un ironique retour des choses l'ensemble du système colonial car les espagnols car les espagnols après avoir pillé les trésors des temples des palais ou des tombeaux tiraient profit de l'exploitation directe du travail indigène notamment par la levée du tribut l'institution de l'encomienda qui caractérise ce premier âge colonial accordait le privilège régalien de ces trente à des personnes privées mais trente ans après la conquête la population indigène a tellement diminué que ses revenus ont pour ainsi dire fondu comme d'autre part la résistance des indiens se prolonge au moins jusqu'à la capture de Tupac Amaru en 1572 l'avenir même de la colonie semble remis en question situation confuse émouvante lorsqu'enfin les espagnons parviennent à détruire l'état de Vilcabamba tandis que disparaissent les derniers survivants de la conquête c'est une première période de la colonisation sa préhistoire en quelque sorte qui dans la crise générale s'achève à partir des années 1570 jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'aux années 1610 et 1620 se développe une réorganisation du système colonial suivant un processus à la fois paradoxal et logique les espagnols réussissent à mettre à profit les facteurs même de la crise la chute la chute démographique plus encore peut-être que le souci d'évangélisation détermine la politique des Reductionnes qui consiste à regrouper les indiens dans des villages politiques systématiques et souvent violentes dont résulte un nouveau bouleversement de l'habitat indigène ces regroupements permettent d'attribuer à la couronne les terres abandonnées ou laissées en friche par les indiens et de les vendre dans les compositionnes aux espagnols qui les convoitent ces opérations légalisent d'ailleurs généralement des usurpations de fait l'exploitation des grands domaines prend ainsi le relais de l'encomienda d'autre part le manque de main d'oeuvre conduit à l'institution définitive du travail obligatoire soit sous les grands domaines en formation soit surtout dans les mines de Ouagka Valengica et du Potosie ce travail obligatoire ne fait que reprendre en l'adaptant l'ancienne pratique indigène de la mita c'est à dire de la corvée plus que jamais détournée de son sens originel alors comment ce que l'on peut appeler le deuxième âge colonial l'âge classique fondé sur ces deux piliers d'une part la sienne d'autre part l'argent du Potosie toute recherche comporte en ces différentes étapes un enseignement méthodologique voire épistémologique reprenons notre itinéraire dans cette perspective au commencement un choc brutal la conquête celle-ci provoque un traumatisme collectif dont les effets persistent jusqu'à nos jours pourquoi cette continuité l'exemple du Pérou pendant les 40 premières années de la période colonale illustre une crise de déstructuration le système inca disparaît mais de ces débris survivent des structures partielles si bien que se perpétue la logique de l'ancien système quoique altéré la domination espagnole s'appuie sur les institutions indigènes mais c'est la violence qui fonde le système colonial non seulement la violence nue mais l'ensemble du processus de déculturation le fait que la culture de la minorité dominante soit constamment proposée comme modèle idéal seul vrai à la majorité dominée constitue une violence déguisée vécue quotidiennement les indiens voient en quelque sorte leur dieu mourir à nouveau tous les jours or la situation coloniale se prolonge bien après la conquête les révoltes indiennes soit sous la forme simple de contre-violence soit sous la forme complexe d'espérance millénariste échouent sauf aux frontières si la connaissance historique ne saurait faire ressurgir intégralement le passé tel qu'il fut vécu elle découvre un ensemble de faits qu'ignorèrent les contemporains nous ne pouvons par la lecture des documents indigènes que tenter d'évoquer les événements avec l'approximation inévitable qu'impose la distance spatiale temporelle culturelle qu'aucune magie jamais ne permettra d'abolir ces événements se dissolvent au niveau de chaque vie individuelle en une infinité de modalités concrètes de l'oubli où ont sombré toutes ces destinées singulières chacune empreinte d'une coloration originale nous ne pouvons sauver que des bribes au hasard des sources qui ont franchi les siècles mais notre compréhension si ténue si partielle s'appuie en revanche sur un savoir dont ne disposaient pas les contemporains et qui permet en quelque sorte de compenser au niveau de l'analyse abstraite cette saveur immédiate de l'événement que nous avons presque irrémédiablement perdu car il existe des dimensions de l'histoire qui n'affleurent pas à la conscience des acteurs et dont ils subissent cependant le conditionnement dimension multiple que nous traduisons dans notre vocabulaire sous les rubriques de démographie de mode de production de mentalité etc ce contexte non événementiel vient au secours de l'historien en l'informant sur les circonstances les causes et les corrélations de l'événement c'est ainsi que les catégories de réciprocité et de redistribution qui conceptualisent des pratiques quotidiennes dont le détail inépuisable nous échappera toujours nous ont fait saisir une certaine logis le type de rationalité qui ordonnait le système économique et social des indiens ceci n'aurait évidemment pas dit les choses avec ces mots mais ces mots enrichis de toutes les connotations que leur confère l'étude comparée des sociétés nous permettent de rendre compte mieux que ne l'aurait fait les intéressés de telles particularités de leur histoire ou de la portée de tels événements par exemple de la contradiction introduite dans le système par le tribut en argent ou par le travail salarié de même si ne nous parviennent qu'assourdis les résonances affectives de la mort de l'Inca du moins concevons-nous en replaçant l'Inca au centre de la mentalité indigène que sa disparition signifie dans la vision des vaincus comme l'effondrement de la clé de voûte qui soutenait leur représentation de l'univers et lorsque nous parlons d'une logique ou d'une rationalité l'histoire ces termes n'impliquent pas que nous prétendions définir des lois mathématiques nécessaires valables pour toutes les sociétés comme si l'histoire obéissait à un déterminisme naturel mais la combinaison des facteurs qui composent le non-événementiel de l'événement dessine un paysage original distinct que soutient un ensemble de mécanismes et de régularités c'est-à-dire une cohérence souvent inconscient des contemporains dont la restitution s'avère en retour indispensable à la compréhension d'événements il s'agit de dégager cette logique ou plutôt suivant les niveaux d'observation c'est logique elle-même relative qui commande une région particulière du temps et de l'espace en l'occurrence celle des sociétés andineux lors de l'arrivée des européens et qui à l'insu des intéressés imprime leur marque leurs limites et leur type de rationalité au vécu contingent et ineffable logique relative et relativité à plusieurs degrés puisqu'interfère encore la perspective particulière de l'historien c'est ainsi que la déstructuration de la société indigène domine l'ensemble de nos résultats faut-il s'en étonner les révoltes indiennes se heurtent à la répression adverse autrement dit la praxis des indiens affronte une autre praxis celle des espagnols qui par leur triomphe inféchissent à leur profit le cours de l'histoire américaine dans la situation coloniale les indiens en tant que sujet subissent l'oppression des vainqueurs mais pour les espagnols ils représentent avant tout une main d'oeuvre un objet d'exploitation les uns et les autres entrent ensemble dans un nouveau système vécu comme tragédie par les vaincus mais qui comporte un sens objectif dans l'exacte mesure où la violence définit les espagnols comme dominants et les indiens comme dominés ce système colonial s'insère à son tour dans un ensemble plus vaste celui de l'économie mondiale que commence à instituer l'expansion de l'Europe sur le globe il ne s'agit certes pas d'exposer maintenant la conquête du point de vue des conquérants nous savons que l'historiographie occidentale traite abondamment cet aspect de la question ni d'entreprendre l'étude de l'équilibre ou du déséquilibre planétaire au XVIe siècle il convient simplement de nous rappeler que nous avons étudié l'envers d'un endroit et que cet endroit n'est autre que la colonisation européenne bref la déstructuration de la société indigène représente l'autre face de la praxis espagnole imbrication donc de deux perspectives celle des vainqueurs et celle des vaincus mais aussi sur le plan méthodologique complémentarité des diverses démarches qui ont été ici suivies la description de la conquête vue par les indiens conduit à retrouver des survivances dans le folklore actuel l'analyse de celui-ci révèle une logique structurale mise en oeuvre par un type particulier de praxis pour produire une restructuration imaginaire cependant la déstructuration réelle de la société indigène correspond à une continuité partielle d'anciennes structures incas dont la persistance témoigne à son tour d'un autre type de praxis la reprise acharnée de leur tradition par les indiens dialectique complexe où la fidélité indigène nous antit que coutume en un sens résistance sert en même temps de base à la colonisation espagnole qui cependant la combat par l'évangélisation enfin les diverses modalités de révolte c'est-à-dire de praxis réellement structurante proposent une esquisse de typologie se prêterait-elle à une analyse structurale n'oublions pas cependant que la praxis qui se manifeste dans la révolte requiert à nouveau une démarche compréhensive car la révolte répond à une situation particulière unique et se définit par son projet de la dépasser elle met en jeu le pouvoir de refus et de création des hommes leur liberté mais celle-ci ne s'exerce pas arbitrairement on ne peut imaginer de malingénie en histoire tout événement se produit dans un champ déjà constitué fait d'institutions de coutumes de pratiques de signification et de traces multiples qui à la fois résistent et donnent prise à l'action humaine ces structures préétablies imposent leurs règles aux diverses praxis à l'oeuvre dans le devenir qui à leur tour les utilisent comme des instruments au service de leur travail de réinterprétation et de création dialectique au cours de laquelle agissent et réagissent la force d'inertie du passé et les forts novateurs du présent les hommes tout à la fois subissent les héritages reçus et les adaptent dans un projet vers l'avenir c'est ainsi que Poma perçoit le monde colonial à travers les catégories traditionnelles de la pensée indigène et légitime le retour à un ordre primordial mais ce retour au passé préfigure en même temps un ordre nouveau puisque dans une espérance quasi messianique il attend de la justice du roi d'Espagne assimilée à l'Inca un dernier bouleversement Pachacuti qui remettra à l'endroit ce monde renversé le Takuyongo surgit dans un seul et même mouvement comme croyance en la résurrection des Ouakas prophétie d'une nouvelle guerre entre les dieux lutte pour l'expulsion des Espagnols et revêt ainsi le sens d'une révolte contre la situation coloniale continuité survivance tradition suffit-il de dire qu'elles résultent de la seule inertie du passé que les phénomènes de longue durée se confondent avec la permanence de mécanismes structuraux on voit que non puisque les structures ne survivent et n'agissent que dans la reprise et le mouvement d'une praxis qui tout en obéissant leur loi relative et régionale leur confère en retour une signification nouvelle dans un contexte différent il est vrai que les praxis s'opposent et que certaines institutions indigènes comme le tribu la mita etc. se perpétuent ou même se renforcent parce qu'elles servent d'instruments nouveaux maîtres qui appuient sur elles leur domination les structures héritées du passé indigène sont bien encore dans ce cas utilisées par une praxis mais il s'agit d'une praxis étrangère violente qui les détourne à son profit et leur dérobe en quelque sorte leur signification on sait qu'au contraire les arrocanes et les chichimèques dépourvus d'institutions étatiques ne donnaient pas prise à l'exploitation coloniale l'histoire ne paraît alors rationnelle qu'aux vainqueurs tandis que les vaincus la vivent comme irrationalité et aliénation cette dialectique de la logique et du sens se manifeste clairement dans les phénomènes d'acculturation nous comprenons maintenant pourquoi ceux-ci n'admettent pas la fragmentation de leurs composantes en unités isolées ni ne se laissent morceler en degrés ou en étapes d'une part toute culture constitue un fait global structuré qui impose ses mécanismes propres d'autre part le dynamisme de l'acculturation se confond avec l'action créatrice d'une praxis qui réoriente les traits adoptés pour répondre à une situation historique toujours singulière c'est pourquoi aussi il existe deux types opposés d'acculturation soit le passage de la culture indigène vers la culture occidentale soit l'intégration des éléments occidentaux dans la culture indigène cette dualité explique en même temps qu'un même fait d'acculturation par exemple l'adoption du cheval peut revêtir deux significations opposées le processus dépend à la fois du contexte culturel qui absorbe les éléments étrangers et du projet qui anime leur adoption de plus la multiplicité des niveaux auxquels se développe le phénomène implique une pluralité des rythmes temporels nous savons que tel animal ou tel légume s'intègre plus facilement dans le système économique andin que les dogmes chrétiens dans la religion indigène la résistance plus ou moins grande que les sociétés opposent à la culturation dans la situation coloniale dépend donc d'un ensemble complexe de facteurs où entre tout à la fois la cohésion des structures traditionnelles la puissance de la domination étrangère et le choix ou les possibilités de choix des autochtones entre la résistance et la collaboration l'opposition entre Garcilasso et Poma qui incarne les deux types d'acculturation s'éclaire du seul fait que le premier fils d'un illustre conquistador vécu la plus grande partie de sa vie en Espagne tandis que le second pur indien reflète l'expérience directe et concrète de l'oppression indigène les Araucanes peuvent adopter de nombreux éléments occidentaux parce que leur résistance victorieuse leur permet de les absorber sans mettre en péril leur culture originale au prix seulement d'une réadaptation de la tradition alors que les indiens du Pérou vaincus exploités dépossédés même de leurs institutions propres ne peuvent choisir après l'échec des révoltes qu'entre un refus passif une acculturation limitée ou exceptionnellement la franche assimilation à l'Occident certes l'opposition entre les deux types d'acculturation peut sembler schématique sans doute existe-t-il entre ces deux pôles un nombre indéfini de types intermédiaires discordance syncrétisme passage d'un registre à l'autre mais l'étude des cas plus complexes exige les mêmes démarches à savoir la distinction des niveaux où se manifeste l'analyse des logiques qui les sous-tendent et la compréhension des intentions qui animent les acteurs la notion de vision du monde qui nous a guidés au début de cet itinéraire impliquait déjà cette multiplicité des niveaux et des perspectives ces composantes renvoient constamment en effet à des aspects différents et complémentaires la notion évoque une réalité psychique mais collective située parmi les autres réalités et virtualités de la société globale elle contient à la fois les idées de concret vécu et de logique abstraite de relativité et de totalité la vision des vaincus désignait d'abord une perspective particulière sur l'histoire qui nous a incités dès le point de départ de cette étude et comme la condition nécessaire de cette entreprise à tenter de nous déprendre de l'européocentrisme historiographique pour considérer l'autre face en quelque sorte de la colonisation espagnole or les données psychologiques au sens le plus large croyances religieuses représentations d'espacés du temps catégories de pensée réactions affectives n'existent pas à l'état d'atomes isolés elles se relient les unes aux autres à l'intérieur d'un système de ce que l'on appelle depuis longtemps une structure mentale régie par des règles généralement inconscientes si bien que la description du vécu conduit naturellement à l'analyse des schèmes qui le subsument mais les structures mentales ne sont évidemment pas exilées dans un ciel pur d'idées abstraites elles ne constituent qu'une partie du corps social et nous ne pouvons dégager leur logique que si nous les restituons dans la totalité plus vaste qui les englobe autrement dit bien que la notion de vision désigne d'abord une perspective particulière et une réalité essentiellement psychologique elle renvoie à tous les autres niveaux de l'histoire économique sociale politique et elle analyse des mécanismes sous-jacents à chacun de ces domaines le traumatisme subi par les indiens lors de la conquête ne se comprend que replacer dans son contexte général non seulement celui d'une certaine forme de pensée mais encore celui de tout l'empire inca puis du système colonial qui le remplace certes c'est un immense problème que le raccordement entre les structures mentales d'une part et les institutions pratiques sociales d'autre part une vision du monde se trouvait en harmonie avant la conquête avec un certain type d'organisation sociale malgré encore une fois les contradictions internes de l'empire un cas et cette vision harmonieuse devint tragique dès lors que les espagnols détruisirent l'état un cas et en utilisèrent les débris à leur profit car la notion de vision du monde après le détour par l'analyse des structures ramène inévitablement vertu qu'elle retient de sa définition initiale à la restitution du congrès vécu c'est-à-dire à la singularité de l'événement et aux soucis de compréhension des praxis vision des vaincus vraiment vaincus oui bien sûr si l'on se réfère au sort des armes et à la situation coloniale mais nous savons que les révoltes indigènes revêtent suivant le contexte où elles se développent des formes très différentes les arocanes adoptent certains éléments de la culture européenne comme un instrument de combat car la faiblesse relative des espagnols du Chili leur permet si l'on peut dire de s'offrir ce luxe au contraire les indiens du Pérou manifestent une fidélité acharnée à leur tradition sans doute parce qu'aucune autre forme de révolte ne s'y avère possible sinon dans l'imaginaire or Manco un cas dès le début de sa rébellion indique le sens de cette fidélité précisément la résistance à l'espagnol résistance passive certes par force d'inertie mais force voulue et cultivée inertie farouchement défendue c'est la tradition qui constitue ici le moyen de refus un refus silencieux obstiné à chaque génération renouvelée et dans la mesure où des débris de l'ancienne civilisation inca ont traversé les siècles jusqu'à nos jours on peut dire que même ce type de révolte cette praxis impossible a d'une certaine manière triomphé les vaincus remportent ainsi dans leur défaite une émouvante victoire de la fin de la fin pour la fin